Toujours à Auxerre, au festival aux arbres, c'est à leur rencontre. Déric Leblond, directeur de l'ESAT des Râteliers, fabricant de la bière Belle de Loin. Oui, joli nom. Une bière particulière, puisqu'élaborée dans le cadre des CAT, Adapéi. Dans un ESAT, oui, un ESAT de l'Adapéi. On est un des seuls en France à fabriquer de la bière dans un ESAT. Et puis, on n'a rien à envier des grandes marques de bière. En fait, on concourt généralement au salon d'agriculture avec tous les ans des prix. Donc, ça veut dire aussi que notre produit est reconnu. On brasse de toutes les couleurs, de la blanche jusqu'à la brune, en passant par des bières un petit peu particulières, selon les demandes de nos clients. C'est surtout un gros terrain d'intégration pour les personnes en situation de handicap, puisque ces personnes peuvent, par l'intermédiaire de la bière, accéder à ce genre de festival où ils vont pouvoir rencontrer des artistes, du public, enfin avoir une vie au milieu des autres, une vie ordinaire. Ok, alors quel est ton vrai statut, métier brasseur ou éducateur ? Alors, moi je ne suis ni l'un ni l'autre, je suis le directeur du site. On a un brasseur qui est moniteur. En fait, je le mets dans ce sens-là. Il a déjà une formation de technicien dans Brassicol. Et derrière, il a pris l'accompagnement de 8 personnes pour assurer la fabrication d'à peu près 800 hecto de bières par an. D'accord. Alors on retrouve la brune, l'ambrée, la blanche, la blonde ? Voilà. Plus des bières un peu particulières, des bières à façon, dites à façon, selon des commandes particulières de clients qui vont nous demander des brassins de bières au miel, de bières au cino-rodron, plus connues sous le nom du gratte-cul. On fait de la bière au saké, de la bière au bourbon, de la bière, un petit peu à tous les arômes sont possibles. D'accord. Au saké, ça doit être particulier ? C'est original, c'est une bière un peu sèche. Moi, j'aime beaucoup la bière liée au chanvre. Oui. C'est une texture qui passe super bien. Mais ça, en fait, on essaie aussi de faire avec des produits locaux. Et donc, tous ces produits, bon, à part le bourbon, mais le bourbon, il faut savoir quand même que le whisky s'est aussi fait avec du mal. Donc, comme la bière. Mais sinon, pour les autres produits insérés dans ces produits-là, on essaie aussi des produits locaux. Et notamment, on a fait récemment une bière au pistil de safran. Ah oui ? Donc, c'est une bière assez originale qui est du coup très colorée et très brillante. Très, très jolie. Alors ça, vous le faites, vous faites des brassins entiers avec ces propositions-là ? Voilà, ouais, ouais. C'est du 300 litres ? C'est des brassins de 1500 litres. Ouais. OK. Oui, c'est considérable quand même. Oui, c'est assez important. Disons que ça a nécessité un investissement assez important au départ pour la fabrication. Alors, tu parlais du salon de l'agriculture parisien ou du salon en général ? Non, 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 en fait, on propose tous les ans des produits au salon d'agriculture à Paris. Et depuis 2005, première date, on a quasiment tous les ans une médaille. Voilà. D'accord. On a eu de l'or sur de la brune, de l'or sur de la blanche, puis des accessites en bronze. D'accord. Voilà. Et puis, la particularité de notre bière, c'est qu'elle utilise une levure qui vient de Belgique et que nous achetons à l'Université catholique de Louvain, à La Neuve, et qui a la particularité d'être une levure très proche d'une levure trappiste Vesmal, ce qui donne aussi toutes ses saveurs et ses arômes à la bière que l'on peut vendre. D'accord. Alors, également, toi, tu me disais avoir été au Canada, tu vois le genre de bière qu'eux font, également. Tu dois connaître la bière tchèque, la bière allemande, la bière belge. Oui, on est obligé maintenant, sachant qu'initialement, notre métier, c'est quand même un métier médico-social, mais on est malgré tout obligé de s'attacher à regarder ce qui se passe autour de nous en matière de bière. D'accord. Et notamment, aujourd'hui, on est très sensibilisés à la bière écolo, sachant qu'aujourd'hui, très peu de bières en France sont écolo, ou bio, on va dire, parce qu'il existe très peu de maltes bio en France, et le malte, on est obligé de l'acheter à l'étranger. Et donc, je trouve qu'en termes d'économie carbone, ce n'est pas top. Donc, voilà, nous, on attend d'avoir du malte bio en France, et après, on en fera. Je pense que ça, ça sera le rendez-vous 2011. Génial. Alors là, on est dimanche après-midi, il y a Carmen Maria Vega qui est en train de jouer, et surtout Erwan, le chanteur de Java, qui est en train de goûter la bière. D'accord. Je ne sais pas si vous avez eu des retours d'artistes, entre autres. Oui, super, l'endredi, on avait Ronan Luce, et puis... John Butler, on a bu peut-être ? John Butler, Ronan Luce, et aussi le groupe Eiffel, qui sont venus consommer. Et puis, comme on fait des coffrets découvertes, ils sont partis avec une quinzaine de coffrets. Oh ! Mon cadeau ? Non, acheté, non, non, ils ont acheté, parce qu'ils ont trouvé notre produit bien, et puis, ils ont trouvé aussi que la cause, parce qu'on est aussi sur ça, sur la cause de la personne en situation de handicap, et que c'est aussi un moyen de le système tourner. Tout à fait, tout à fait. Reste à te remercier, en tout cas. Merci à toi, et puis, à l'année prochaine, peut-être. Peut-être, bien. Merci, salut. Salut.